Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4, une vidéo qui va être je pense relativement courte, puisque je vous propose tout simplement d'aller explorer la zone qui est au nord de la map, avec les ponts qui sont ici, juste au-dessus d'Edimbourg, les ponts qui sont présents sur le jeu depuis sa sortie, qui font beaucoup couler d'encre, puisque beaucoup de joueurs pensent que ces ponts là seront un jour accessibles, et qu'on pourra même peut-être un jour passer de l'autre côté de la flotte qui est là, pour une extension de la map principale de Forza Horizon 4. Donc ces ponts sont effectivement visibles ici, ils sont visibles à 2-3 endroits sur le jeu, mais vous ne pouvez pas y accéder, toute la zone qui est, on va dire, au nord de cette route là, que vous voyez ici que je passe avec le marqueur, n'est pas accessible. On pouvait avant y aller avec un glitch qui permettait de passer à travers l'un des murs ici, et on pouvait, si on avait de la chance, si le jeu ne bugait pas ou ne crachait pas, on pouvait un petit peu explorer les rues qui étaient là, mais c'était à l'époque quasiment impossible de réussir à aller jusqu'au pont, sans tomber à travers la map, ou sans tomber dans un glitch qui faisait fermer le jeu. Donc vous allez me dire pourquoi tu fais une vidéo aujourd'hui, si on ne peut pas faire ça, c'est parce que maintenant on peut, grâce à l'ajout du mode Super 7 sur Forza Horizon 4, qui permet de placer des tremplins et des rampes comme on veut, un peu partout sur la map, certains ont créé des défis où on peut tout simplement aller directement à ces ponts, où on peut rouler pas loin de ces ponts là, où on peut du coup un petit peu explorer la zone, et voir un petit peu que toute cette zone là a été modélisée, et c'est assez étrange, puisque c'est une partie dans laquelle on n'est même pas censé aller, c'est une partie qui est juste là, normalement visible sur la mini-map de Forza Horizon 4, mais pas du tout accessible. Du coup, il y a de plus en plus de théories, ça renouvelle un petit peu le truc, beaucoup de gens pensent de nouveau que vu que ces parties là sont modélisées, on aura quand même un jour accès aux... Je vous propose, sans plus attendre, d'aller nous rendre directement là-bas, donc pour ça, on va aller dans le navigateur de défis, et on va prendre le tracé créé par un abonné, alors je sais qu'il y a plusieurs tracés Super 7 qui permettent justement d'aller au nord de Edimbourg, et d'aller voir ces ponts, ou d'aller voir un petit peu les quartiers qui sont normalement pas accessibles, mais tant qu'à faire, autant prendre le tracé d'un abonné, comme ça, si ça vous intéresse derrière, vous pourrez l'utiliser, et le liker pour le mettre en avant, comme ça un jour peut-être qu'il se retrouvera dans les plus joués, et peut-être qu'un jour, il passera même sur le live officiel des développeurs de Forza Horizon 4, on sait jamais, et peut-être que du coup, ils reparleront des ponts. On n'en sait rien en tout cas, voilà, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à au moins lancer ce défi une fois, et à le liker de sorte à le faire remonter dans les tendances Super 7 de Forza Horizon 4. Donc c'est parti, on se lance ça, et on va y aller. Bon, c'est un petit peu galère parce que ce mode-là, effectivement, c'est un éditeur libre, qui est donc créé pour que tous les joueurs puissent y avoir accès, et c'est un éditeur qui est pour l'instant pas 100% pratique. C'est pas facile d'aligner les plateformes parfaitement, on va dire, droite, avec aucun dénivelé, et parfaitement roulable. Vous allez voir qu'il y a plusieurs petits endroits, pardon, dans ce défi Super 7 où on peut tomber, où il faudra faire un petit peu gaffe, mais ça reste faisable, et c'est faisable rapidement. Donc voilà, on spawn dans l'Édimbourg. Encore une fois, n'hésitez pas à aller liker cette story, ce petit défi Super 7, à aller le faire, et puis à explorer un petit peu les ponts au nord d'Édimbourg par vous-même. Peut-être que certains ont déjà, d'ailleurs, trouvé des choses assez intéressantes, ont remarqué des petits détails, des choses un peu cachées là-bas. Peut-être que d'autres, justement, grâce à cette vidéo, ou grâce à d'autres vidéos de ce style, iront explorer le nord, l'extrême nord de la map, et trouveront peut-être des choses qui étaient jusque-là un peu secrètes sur Forza Horizon 4. D'ailleurs, je parlerai d'une chose un petit peu plus tard, pendant cette vidéo-là, qui concerne des bâtiments avec un logo spécial qui ont été justement trouvés dans la zone là-bas. Je vous en reparlerai un petit peu plus bien dans cette vidéo. Donc là, on est à l'endroit où ça se corse. Il va falloir aller tout au bout. Et ce qui est un petit peu compliqué, c'est que, bon, déjà, je vous le dis, l'éditeur n'est pas 100% pratique, donc il y a des endroits où on peut potentiellement tomber dans des glitchs et tomber à travers le sol. Mais surtout, au bout d'un moment, vous allez voir que la map va carrément disparaître. Vous voyez, ça commence un petit peu à partir en couille, déjà. Le sol disparaît à certains endroits. Mais là, pour l'instant, on voit assez bien le jeu. D'ailleurs, on va faire un petit coup de drone ici. Ah bon, on ne peut pas. Alors, sinon, un coup de mode photo. On pourra peut-être aller explorer un peu plus loin. Puisqu'on va aller checker. Là-bas, justement, ça fait partie des quartiers qui sont un peu éloignés de la map de base de Forza Horizon 4 et qui, pourtant, sont modélisés. On ne va pas aller vraiment jusque-là parce que, de toute façon, on ne peut pas avec le mode photo. Mais vous pouvez voir que tous les arbres, vraiment, sont exactement les mêmes arbres que la map classique de Forza Horizon 4. Ce n'est pas des vieux arbres en 2D qui sont juste là en photo ou quoi. C'est vraiment modélisé à 100%. Donc, c'est ce genre de choses qui font que les joueurs, entre guillemets, doutent un petit peu de ces quartiers et se disent que s'ils ont été un minimum développés, c'est peut-être qu'un jour, ils vont servir à quelque chose. Voilà. Je ne veux pas forcément relancer cette rumeur parce que plus le temps passe, on va dire, plus les chances de voir ce genre de choses arriver sur le jeu, ça me nuise. Parce que, clairement, on se dit tous que si quelque chose comme ça avait dû arriver, ça devrait déjà être le cas puisque Forza Horizon 4 est quand même sorti depuis longtemps. Mais on ne sait jamais. Voilà. Si certains veulent rêver, de toute façon, vous avez le droit. Et de toute façon, ce genre de petite théorie, c'est toujours assez stylé. Même si ça se révèle souvent faux, les rumeurs, des fois, ça peut être sympa. Bon, après, des fois, il y a des rumeurs qui sont vraiment stupides. Mais il y a aussi des rumeurs, parfois, qui sont assez intéressantes à décrypter, on va dire, à fouiller un petit peu. Donc, voilà, on est au fameux pont. Donc, vous pouvez voir que là, la map déconne sacrément. Mais ce qui est assez marrant, vous allez voir ça dans un petit instant, quand on va arriver vraiment jusqu'au pont, puisque ces ponts-là, on va pouvoir... Alors, attendez, ça va être un petit peu galère. Ça y est, on a réussi. Ces ponts-là, on peut rouler dessus, ce qui est extrêmement bizarre puisque la plupart des routes, justement, qui sont dans ces quartiers-là, ici, ne sont pas roulables. C'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement compliqué avec le glitch qui permet de passer à travers le mur ici, de venir jusque-là. C'est parce que le sol, vous allez passer à travers. Parce que, justement, c'est une zone où ils se sont dit, de toute façon, ça ne sert à rien de la modéliser à 100%. Il faut juste que ça ait l'air d'être de loin une route et des bâtiments. Mais de toute façon, puisqu'on ne pourra pas rouler dessus, ça ne sert à rien de le modéliser. Ces ponts-là, ils les ont modélisés à 100%. Bon, après, les textures sont dégueulasses, on est d'accord. Mais de loin, l'illusion est nickel. Et on peut les rouler, c'est-à-dire qu'il existe une structure. Il n'y a pas que les textures, il y a aussi les modèles qui sont en dessous. Et on peut actuellement rouler dessus. Alors, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment où vous allez arriver, le jeu va vous mettre une erreur du genre, attention, vous ne pouvez pas rouler jusqu'ici parce que ça va prendre trop de mémoire sur votre PC et vous allez pouvoir peut-être crash. Mais, en tout cas, on peut rouler jusqu'à ces ponts-là ce qui est déjà suffisamment chelou. Donc, vous voyez, ces ponts-là, on peut un petit peu les explorer. Alors, il n'y a pas... Évidemment, toute la zone n'est pas fouillable, n'est pas roulable normalement. Les ponts qui sont là-bas, alors, je vais directement le préciser, ils ne sont pas du tout roulables. Il n'y a que ce pont-là sur lequel vous pouvez rouler. Le pont qui est là-bas, les deux ponts d'ailleurs, ou trois, deux, ne sont absolument pas roulables. Vous allez passer à travers. En tout cas, au moment où moi, j'ai essayé avec d'autres épreuves Super 7, on passe complètement à travers. Mais ce pont-là, je ne sais pas pourquoi, il est modélisé. Alors, peut-être que c'est aussi parce que ça a un lien avec les trains. Je me dis que ce n'est pas un pont comme les autres. Ce n'est pas un pont pour les voitures. Ça, c'est plutôt un pont, je pense, pour faire passer un train avec des rails qui ne sont pas beaux parce que les textures sont super moches ici. Mais potentiellement, que c'est normalement un endroit où est censé passer le train. Du coup, peut-être qu'ils avaient prévu de le faire aller jusque-là et de faire une animation ou de loin, on pourrait peut-être voir le train passer ou quelque chose du genre. Je ne sais pas. En tout cas, il est vrai que ce endroit-là reste un peu mystérieux. Dans la logique des jeux de Forza Horizon 4, enfin, des jeux tout court, d'ailleurs, sauf Forza Horizon 4, ce genre de ponts, quand ils sont visibles mais non accessibles, il y a toujours un moment où ça devient accessible. Il y a toujours eu, par exemple, sur Need for Speed ou sur GTA, les anciens, peut-être pas les nouveaux, des moments où on avait des ponts qui étaient soit en construction, soit qui étaient endommagés et qui, petit à petit, dans l'histoire du jeu, se réparaient ou étaient construits et on pouvait passer d'une ligne à une autre. Et c'est un truc qui est dans la logique des jeux depuis toujours. Du coup, c'est vrai que c'est assez chelou de voir que ces ponts-là sont juste là pour la déco. Est-ce que c'est tout simplement pour être, on va dire, filé à la réalité puisque ces ponts existent en vrai et que, effectivement, ça fait partie du panorama qu'on peut voir depuis les routes d'Edimbourg ? Est-ce que, du coup, c'est juste là pour l'esthétique et ça ne servira jamais à rien ? Est-ce que c'est là pour une autre raison ? On ne sait pas. Je voulais aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, parler d'autre chose. On m'a tweeté plusieurs fois une zone avec des bâtiments sur Forza Horizon 4. Un peu comme ce pont n'est pas accessible normalement mais que vous pouvez visiter avec justement la boîte Super 7 en mettant des tremplins où il y aurait des bâtiments et au milieu, il y aurait un gros A rouge et certains pensent que ce A, ça voudrait dire que le jeu Forza Horizon 5 sortira en avril 2021 ou alors qu'on aura une nouvelle extension en avril 2021 sur Forza Horizon 4. Pour le coup, je pense que c'est tout simplement des repères qu'ils ont mis pour construire la map de Forza Horizon 4. Il doit y avoir un secteur A mais il y en a ailleurs un B et je suppose qu'il y en a d'ailleurs d'autres, des C, des D, des E qui doivent correspondre simplement aux endroits où ils ont calé chaque bloc de bâtiment. Pour moi, ce n'est pas un indice. Pour moi, c'est juste quelque chose qui a été affiché là sur la map qui n'a pas été supprimé parce qu'il n'était pas prévu au départ qu'on ait peut-être ce mode Super 7. qu'Horizon 4 aura une extension 3 en avril ou qu'Horizon 5 sortira en avril. C'est peut-être des choses qui arriveront, on ne sait pas. Mais pour l'instant, faites attention quand même un petit peu aux rumeurs que vous voyez. Il y a des rumeurs qui sont plausibles. Les histoires des ponts de Forza Horizon 4 pour moi font partie des rumeurs qui sont plausibles. Il y a des rumeurs qui pour l'instant sont vraiment peu probables et justement, ce A rouge pour moi est peu probable. Bref, on en parlera peut-être dans une autre vidéo mais je pense que ça ne valait pas spécialement le coup d'en faire un truc dédié ces ponts sont roulables et c'est bizarre. En tout cas, on peut aller maintenant jusqu'à ces ponts avec le Super 7. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager, à vous abonner. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour venir me voir en live. Les liens seront sous cette vidéo. Je rappelle que vous pouvez me soutenir gratuitement sur Twitch en utilisant votre Twitch Prime qui vous permettra de bénéficier de plein de contreparties gratuitement que je mets en place pour vous tout en soutenant ma chaîne gratuitement. N'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Twitter et puis aussi, vous trouverez sous cette vidéo en commentaire et en description mes liens de soutien. J'ai un lien Instant Gaming qui vous permet d'acheter vos jeux avec de bonnes réductions en tout en soutenant ma chaîne YouTube. N'hésitez pas quand vous avez un jeu à acheter sur PC ou sur console à passer vers mon lien. Vous trouverez aussi mon lien material.net qui vous permettra d'acheter vos PC, vos cartes graphiques, processeurs, souris, clavier, écran, tout ça avec de bonnes petites réductions là aussi et tout en soutenant ma chaîne gratuitement. Donc n'hésitez pas à passer vers mon lien si vous avez du matos à acheter. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, je rappelle que vous pouvez devenir membre au soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 1,99€ par mois. Je coupe la vidéo ici. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao !